Good morning, allayden, nous sommes le mercredi 13 à Darbet 5776, le jeûne du Tani Tester, je vous souhaite à tous un tzom khal et plein de kochottes pour rentrer dans Purim avec plein de joie, nous étudions aujourd'hui Baba Kama Perek Vav, Mishnah Vav et l'étude Sralelu Mishmat Rivka Vatzara et Rachel Vatzara. Mishnah Vav, qui va nous expliquer, nous définir plusieurs cartons. C'est un cas de figure où je suis, définir qui est considéré comme le responsable du feu. Premier cas d'abord, cas très simple, on parle d'une personne qui est en train de frapper avec son marteau sur du fer, et donc il y a une étincelle, une particule, c'est discuté comment l'expliquer, mais en tout cas, une étincelle chaude qui est partie et qui a là-bas causé un dommage, peu importe si elle s'est mise à brûler, c'est pas tellement précisé si ça a créé un feu qui est parti et brûler quelqu'un d'autre, combien c'est simplement cette étincelle qui est partie directement causée un dommage, par exemple, elle va lui tomber dans l'œil, peu importe. En tout cas, la Mishnah nous dit, tu es Khayav, même si concrètement, au moment où tu frappes cette étincelle qui part, tu es Mavkirota, tu te défais complètement de ta propriété que tu as face à elle. Donc c'est FK, on aurait pu dire que tu es dispensé, c'est pas ton bien, ça. Mais malgré tout, la Mishnah nous dit, non, puisque c'est toi qui as créé cette force qui va causer le dommage, tu es responsable, d'accord ? On fait ça dans les mots, Gets, en hébreu moderne, Gets, c'est une étincelle, même à l'époque de Khazal aussi. Gets, une étincelle, Cheyatsa mitahat apatish. J'insiste parce qu'il y a un roux qui explique, qu'on parle en fait qu'il y a une particule qui est partie, je n'ai pas tellement compris quel est l'intérêt, j'essaie d'expliquer, de mieux comprendre quelle était la particule. Je ne l'ai pas vraiment trouvé. Enfin voilà, je le rapporte aussi, un roux qui parle, qu'on parle, qu'il y a une particule qui était partie, mais ça revient en même. Gets, une étincelle, Cheyatsa mitahat apatish, qui est sorti de sous son patiche, sous son marteau, Veizik, et qui a causé un dommage, Hayav, il est responsable, il doit le dédommager, d'accord ? Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, on va parler d'un feu qui s'est propagé par la faute, je ne sais pas si on veut dire la faute ou la responsabilité, de deux personnes. On va parler d'un épicier qui avait un air chez lui, une bougie par laquelle il s'éclairait, et d'un chameau qui passe avec un, sur le dos, un tas de lin, et donc le lin s'enflamme à cause de cette flamme, et puis ensuite le chameau continue sa route et va et brûle plus loin la propriété d'une tierce personne. Et donc on va s'intéresser, qui est le responsable ? On apprendra que dans tous les cas, il y aura un seul responsable, avec deux cas de figure, soit la flamme de l'épicier qui était chez lui, dans sa petite boutique, et donc comment c'est possible que le lin soit rentré ? C'est parce que le propriétaire du chameau avait trop chargé son chameau. Dans ce cas-là, c'est le propriétaire du chameau qui sera responsable du feu qui se propage. Par contre, si le l'épicier laisse sa flamme dehors, à proximité, sur la voie publique déjà, donc dans ce cas-là, le propriétaire du chameau n'est plus responsable, lui, il a chargé de manière à ce que s'il n'y a pas de dommages, s'il n'y a pas de feu sur la voie publique, son chameau n'allumera rien du tout. Par contre, c'est le l'épicier qui sera lui, fautif, sur ce feu-là qui est resté dehors, et donc dans ce cas-là, ce sera lui qui sera responsable. On considérera le chameau comme une cause naturelle, de la même manière qu'un coup de vent qui vient et qui pousse ce feu, me rend responsable sur les dommages que le feu va causer. Alors, au même titre, on va considérer que tout animal qui viendra, qui était prévisible, qui vient et qui va prendre ce feu et qui va l'amener ailleurs, on considère cet animal comme une force naturelle. Petit rappel à la différence d'un être humain. On avait appris dans la Mishnah d'Aleth, s'il y avait un khéresh sauté les katans, un fou qui vient et qui prend le feu, je ne serais pas moi responsable Bédinei Adam. Je suis Khed Bédinei Sharmaïm. En tout cas, je ne suis pas tout Bédinei Adam. Je ne dois pas le dénommager. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, si c'est un être humain, alors c'est son acte à lui. Allez le voir. Ah, il n'a pas de tête. Ben, pleurez. Mais par rapport à moi, ce n'est plus mon action. Par contre, lorsque moi, je laisse mon feu dehors, et qu'une cause naturelle va venir le prendre et le déplacer plus loin, donc cette fois-ci, c'est considéré comme si c'est moi qui ai causé la propagation de ce feu. D'accord ? C'était clair pour cette Mishnah ? Elle est vraiment simple. Un chameau qui était chargé de Pichetan, de lin. Et il marchait sur la voie publique. Et son Pichetan, son lin, est entré dans la boutique. Et il s'est enflammé à cause de la flamme qui était là-bas chez l'épicier. Et suite à ça, le chameau a continué sa route et allumé la propriété d'une tierce personne. Ce sera le propriétaire du chameau qui sera responsable parce qu'il n'avait pas à charger tellement son chameau au point où il peut en théorie et concrètement même entrer dans une propriété et s'enflammer et puis ensuite propager le feu. Par contre, si l'épicier a laissé son nerf, sa bougie bahut dehors, ce sera le chenvani, l'épicier qui sera chayav. Chanout, le magasin, celui qui travaille dans la chanout, alors ça va faire le mot chenvani. Chanout, on prend le shoresh, chanout, chenvani, ça fait chenvani, c'est l'épicier. D'accord ? Voilà pour la deuxième partie de la Mishnah. J'ai une précision importante mais étant donné que la... Non, je le dis tout de suite. Lorsque le propriétaire du chameau est responsable, quelle est sa responsabilité ? Alors, concrètement, je vous fais un rappel de ce qu'on avait appris dans la Mishnah bête et qu'on avait évoqué aussi hier que le feu, cette fois-ci on va prendre les deux notions et les allier pour ensuite déduire la lachade ici. On avait rappelé déjà hier la notion de que le feu est considéré comme ses flèches qu'il lance. de ce fait. On apprenait dans le perek bête, dans le deuxième perek que lorsque mon animal jette une flèche il jette la base c'est le cas avec des gravillons. C'est sa force, c'est coho, c'est plus gouffo. Il y a une lacha spéciale qu'il devra payer juste si il les jette depuis la voie publique et que ça rentre dans le rechute ayachide et ça rentre dans la voie privée et dans la propriété privée il devra payer la moitié du dommage s'il a cassé une vitre par exemple. De ce fait, là, ce chameau qui est donc je suis fautif sur mon chameau je l'ai trop chargé et à cause de ça sa charge est entrée dans une propriété privée c'est enflammé et le chameau a continué à brûler. Alors ça va se passer comme ça. Le dommage que le chameau cause est considéré que ce n'est pas à cause du feu ce n'est pas moi qui ai allumé le feu d'accord ? Moi je ne suis pas responsable du feu je suis responsable du fait que mon chameau jette des flèches parce que quand il va jeter son feu il va jeter des flèches donc je serai Chayav dans ce cas-là à l'endroit où il est passé où il a allumé le feu directement c'est l'action du chameau lorsque le feu s'ensuit propage plus loin alors là ce sera ce sera je devrais payer uniquement D'accord ? Ce n'est pas compliqué. Dernière partie de la Mishnah maintenant Rabiouda Omer Bener Hanouka Patour Rabiouda nous dit attention en cas particulier c'est vrai que le chenvani l'épicy qui va laisser sa flamme dehors tu as raison tu vas dire qu'il va être Chayav parce qu'il n'avait pas le rosé dehors mais il y a un cas une fois par an huit jours par an où tu pourras où il devra laisser sa flamme dehors et dans ce cas-là on dispensera de tous les dommages qu'il y aura c'est le cas où Bener Hanouka où il allume ses bougies de Chanouka alors il a miso de Ner Hanouka d'allumer les bougies de Chanouka aller l'allumer celui qui a une porte qu'il donne sur la voie publique l'est allumée vraiment sur la voie publique sur le mur collé à lui sur sa porte qu'il donne sur la voie publique de ce fait ce propriétaire-là de l'épicerie il faut dire qu'il habite dans l'épicerie aussi sinon on n'allume pas dans une épicerie c'est une bonne remarque ça en tout cas concrètement et on parle du cas où apparemment il habite aussi par cette épicerie il rentre aussi chez lui dans sa maison donc il doit allumer à la porte de l'épicerie donc il a laissé sa bougie dehors sa fiole dehors et le charbon est passé et a brûlé selon Rabbi Houda je serai dispensé de le dédommager selon Rabbi Houda il sera dispensé étant donné qu'il a allumé avec permission donc on le dispense de tous les dommages ça rejoint une notion qu'on avait apprise dans le Pérek Yimel mais ceux qui s'en souviennent bien réalisent qu'au contraire ça se contredit on apprenait là-bas d'ailleurs c'est la vie ils ne sont pas d'accord sur Rabbi Houda ils discutent sur Rabbi Houda ils disent non même dans Néam Hanoukka il est vrai qu'on t'a demandé de l'allumer dans le Réjotar Abim mais tu l'allumes dans le Réjotar Abim et tu restes à côté tu surveilles qu'il n'y ait pas d'animal qui passe à côté d'accord parce que comme ce qu'on apprenait dans le Pérek Shlichi cette fois-ci on apprenait qu'il y a des actions qui sont tolérées on te demande de les faire mais malgré tout tu ne seras pas dispensé s'il y a un dommage on évoquait là-bas plusieurs cas voilà encore un nouveau cas c'est vrai qu'on te demande d'allumer dans le Réjotar Abim c'est un mitzvah mais malgré tout tu dois quand même tu es responsable qu'il n'y ait pas de dommage qui va être causé à cause de ce feu et selon Rabbi Houda Rabbi Houda vient de dire c'est vrai mais quand il s'agit d'une mitzvah que tu me demandes que je n'ai pas le choix de le faire alors dans ce cas-là tu me donnes plein de permission et tu me dispenses complètement s'il y a un dommage qui se cause voilà pour la fin de la Mishnah on fait très rapidement le Bata Noir une étincelle de feu et sur la dernière on va dire la Mishnah maintenant Rabbi Houda Omer Rabbi Houda nous enseigne si c'était un les bougies de Chanukah il est dispensé pourquoi ? étant donné qu'il est au sec qu'il fait une mitzvah et la Lacha n'est pas comme Rabbi Yehuda maintenant qu'on a fini la Mishnah je voudrais quand même vous rappeler de nouveau ce que j'ai précisé au milieu de la Mishnah le rappel que je vous ai fait je crains ne pas avoir été assez clair donc je préfère le redire pour rappel Tzrorot lorsque mon animal cause un dommage par sa force je ne paye que la moitié du dommage même si dans toute la Torah on considère Kohok et Gufo ma force comme mon corps qui agit directement malgré tout spécialement il y a une Lacha à propos des Nizke Bema des dommages de son animal qu'on ne paye que la moitié du dommage à partir du moment où c'est Koro d'accord ? maintenant allumer un feu dans le premier élan du feu quand il se propage on considère ça que c'est comme sa force tant qu'il n'y avait pas de barrière naturelle qu'il devait arrêter ce feu de ce fait lorsque mon animal allume un feu et qu'il le propage alors on considère que le feu qui se propage à cause de mon animal c'est comme s'il jetait des flèches de ce fait je ne devrais payer sur cette propriété que la moitié du dommage c'est à dire l'endroit où le chameau a concrètement collé le feu tout ce qui était directement autour de cet endroit je devrais payer plein pot puisque c'est mon animal qui est parti au même titre que s'il était parti donner des coups de pied chez le voisin et tout cassé je devrais le rembourser Nézek Shalem là aussi je dois le rembourser Nézek Shalem par contre là où le feu a pris et s'est propagé ensuite d'accord alors sur ça on considère que c'est devenu que ses flèches je ne devrais payer que trati Nézek c'est fini pour aujourd'hui je vous souhaite pourim sameach chanouka pourim là je suis un peu ça c'est avant de boire le vin rendez-vous demain et il y aura court bezartashem demain même pendant pourim on essaiera de le faire quand même très court pour ne pas trop vous alourdir et voilà pourim sameach call tout c'est là